salut tout le monde bon j'ai essayé de faire une petite vidéo je dis ça parce que j'ai plus d'ordinateur et enfin pour le moment il y a un petit souci alors j'ai essayé j'ai mis mon téléphone devant l'écran voilà bon du coup j'ai attrapé la caméra je viens de faire des tests via un hub je vais pouvoir récupérer ensuite la vidéo sur le téléphone le téléphone c'est pas mon truc pourquoi faire simple qu'on peut faire compliqué et après envoyer ça sur youtube plus partage enfin ça c'est pour le plan a le plan b ben débrouillez vous alors ma femme vu linux sur son ordinateur en double boutin ok pas de problème alors ça c'est très facile à faire je dis ça comme ça pour détendre l'atmosphère atmosphère atmosphère le truc qui a c'est qu'il faut se rappeler ses débuts sur windows c'est ne pas partir du principe j'arrive pas c'est trop compliqué c'est en ligne de commande non je suis sur linux depuis 2001 2002 ouais autour de ça 2001 oui 2001 après avoir trop criser sur windows mais bon je continue à utiliser windows et pour le montage vidéo voilà par exemple guerre plus même s'il ya des logiciels de montage vidéo côté linux alors qu'est ce qu'il faut savoir qu'est ce que c'est petite comparaison vite fait entre windows et linux windows c'est tout expliqué le moins d'autres que vous faites vous lancez un logiciel vous faites quoi que ce soit eh bien c'est flic et de partout linux regardez je sais pas si on voit sa caméra si je pense société libre ça c'est nous logiciel libre ouais yes alors linux à quoi on peut le comparer et bien linux on peut le comparer à à la cibi et les réseaux sociaux la cibi vous êtes totalement libre les réseaux sociaux vous êtes totalement fliqués surtout avec les nouvelles règles de mise en place et je vois certains messages disant certains messages sur les comptes des personnes qui sont dessus interdisant les réseaux sociaux d'utiliser leurs données blablabla blablabla faut pas oublier que quand vous disait quand vous vous êtes inscrit dessus eh bien vous avez validé tout ça donc peu importe ce que vous vous mettez de toute façon tout ce qui vous appartient leur appartient automatiquement et ils ont tout tout lusif oui donc vous voulez d'un réseau social libre venez sur la cibi il ya du monde et ça arrive de partout un point installé de linux qu'est ce qu'il faut ben un ordinateur je sais ça peut surprendre mais j'en vois des fois qui qui serait prêt à poser la question alors dessus alors si vous savez comment aller dans 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 le bios voilà n'hésitez pas à désactiver secure boot si vous l'avez ok il faut un lecteur dvd cd dvd enfin oui dvd c'est mieux peu importe lequel je les nouveaux ordinateurs ne l'ont pu intégrer bon ben moi ça sera en usb et le disque alors qui s'adresse à tout le monde le certain disque c'est pour les débutants alors je mettrai je rectifierais un petit peu le terme je dirais qu'il est à la portée des débutants voilà linux ment il est à la portée de débutants et après pour tout type d'utilisateurs c'est cette distribution linux ment est un vrai couteau suisse et qu'est ce qu'il faut aussi pour l'ancien installation branché le câble réseau rj45 comme ça parce que l'avantage de linux c'est que durant l'installation et bien vous pouvez que je retrouve voilà vous pouvez installer les mises à jour oui oui directement pendant l'installation donc là déjà premier point positif pour vous vous n'êtes pas du tout familiarisé à linux vous savez pas comment partitionner et ben on va faire déjà une première approche sous windows poste de travail afficher plus d'options cliquer sur gérer retrouver gestionnaire de disques alors sur les ordinateurs de maintenant on touche pas au premier disque parce que généralement il ya deux disques dedans si c'est pas le cas en fait j'en ajoute et un deuxième donc on touche pas au premier disque qui sert qui est un disque ssd maintenant c'est ça alors lui on n'y touche pas on attaque directement le deuxième disque on fait clic clic droit réduire le volume alors moi alors j'ai mis un géga 100 n'importe quoi 100 géga 100 alors il me proposait bien plus que ça comme place de libre mais non moi ça me suffit 100 giga 100 donc un géga pour le choix que voici que j'ai nommé choix et tout le reste je dois être à alors là ça m'affiche 97 bon j'ai sélectionné 100 géga pour linux que je nommais linux voilà comme ça ça sera tout ce sera très facile de deux du côté bac ans sera sous linux ment de pouvoir retrouver les les partitions je veux l'installer car je sais déjà nommé ici choix alors choix pas c'est la mémoire virtuel physique virtuel physique virtuel sur le disque et puis linux 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 sur les puristes vont me dire mais linux c'est que le noyau on va pas installer que le noyau ben non on va se télément qui est l'environnement graphique avec le noyau bon bref c'est toute une mayonnaise qui se fait très bonne de mayonnaise ouais très bonne alors certains vont dire ouais mais bon on peut faire la même chose sous windows via une machine virtuelle et tout ouais c'est une usine à gaz du moment que qu'on fait une usine à gaz c'est tout n'est pas parfait c'est assez c'est pas simple ah oui petit truc que je vois là ici là là on a un indice partition du système efi donc déjà là on a un petit indice qui nous indique que linux va falloir l'installer en mode efi bon ben je crois que là on n'est pas mal on va pouvoir démarrer ça ok bon allez c'est parti c'est parti pour booter sur le live dvd et à partir du live dvd on va faire m'humuse voilà je vous disais je vous disais qu'il fallait désactiver secure boot qu'est ce que je fais je le laisse activer résultat je me fais avoir par la prise de monopole de microsoft ben oui c'est eux qui qui rendent exclusif leur leur système et donc dont sécure boot ont fait partie avec voilà disable aide ok alors f10 je sais plus ce que j'ai fait au niveau du boot on va voir ça après alors le fi que je passe en premier alors sur ce marché asus visiblement la touche et fuite au démarrage fonctionne pas j'ai pas regardé la touche échappe tiens c'est pas faux bon alors je vais commencer comme ça on va voir ce que ça donne pop 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 f10 je vais faire un petit tour du côté la touche et la touche échappe les astuces comme ça attaque et voilà on l'a là et nous voilà parti alors voilà là j'ai bloqué comme ça vite fait et bien on va sélectionner le premier voilà et ça roule moi j'aime bien voir ce que ce qui se passe alors quand ça passe sur le logo j'appuie sur échappe et là on voit tout qui se lance faut être curieux alors là on démarre depuis un dvd donc c'est normal que ce soit un petit peu long bon là c'est parti ouais 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 voilà voilà en bas à droite on voit la connexion internet qui fait en haut à gauche on a le d'icône le bouton pour lancer l'installation là on peut on peut tester alors là alors france 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 voilà france french ok là french ah et là toi french ok là on est bon là on est bon j'enregistre lui il vire ok je vérifie à tout hasard ok après le reste c'est la souris d'accord là qu'est-ce que c'est déjà je me souviens plus ah c'est des raccourcis clavier ok et bien puisqu'on est là puisqu'on est là ah boot repère je le vois là lui il permet de réparer le boot de démarrage donc si vous avez cassé votre boot Windows lui il vous permet de pouvoir le réparer alors je cherche la localisation puisque nous avons déjà il me fallu langage ah oui tiens langage je sais plus ah d'accord ok je sais plus ok voilà comme nous sommes connectés à internet voilà vous avez vu il y avait Québec à côté voilà d'accord et là on le retrouve france 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 ok voilà france partout bon ben là d'accord je relance le navigateur et là c'est un flop complet alors là planète cibi francophone mais oui tout accepté de toute façon on est sur le live donc là voilà ah oui allez on accepte tout on accepte tout le monde ici donc nous voilà sur le forum la planète cibi francophone avec RCKM radio communication Kilo Mike du groupe Kilo Mike bon ben voilà euh non toi va-t'en toi va-t'en parce que non mais c'est tout ça on va dire que c'est entre guillemets normal ok c'est sur 150 à la seconde même sur le forum bon ben ça marche il ne reste plus qu'à commencer l'installation alors je clique installe l'inuxement j'espère que ça va pas faire trop gros pour mon téléphone tout ça là en vidéo il y a eu un souci sur mon pc bon bref c'est mon problème du coup je peux pas travailler comme je veux comme je veux la vidéo alors français pour moi je crois que mais québec ça doit être français aussi oui après on part dans ouais alors continuez alors là on ne se trompe pas il y a une petite rose il faut pas faire suivant aveuglément c'est jamais 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 est-ce que vous signez un chèque aveuglément est-ce que vous donnez votre carte bleue aveuglément ben non là non plus voilà nous sur la France et bien c'est azarti alors des codecs sont requis ah ben oui oui nous on prend tout on fait pas dans le détail comme cela il a dû remarquer que justement le pc de ma femme est un Asus TUF Gaming FX504 série bon il a déjà quelques années alors installer Linuxment à compter de Windows ben non c'est moi qui décide c'est l'installateur qui décide faut pas laisser bêtement l'installation se faire comme ça c'est non faut chercher à comprendre donc autre solution autre autre chose continuer et là on tombe dans le partitionnement alors que je recherche alors je recherche ce que j'ai mis ah oui d'accord compris bon ça ok ça là on touche pas on touche pas non plus mais non plus en plus on ntfs donc on sait qu'il faut pas toucher à ça là non plus alors je me suis volontairement mis le doute je suis parti dans l'idée que je suis totalement débutant alors j'ai fait annuler partant du principe que je comprenais pas ce que je faisais ah faut compliquer un petit peu les choses des fois là je dis ça parce que ça permet de mieux comprendre voilà là on a le logiciel de partitionnement propre fait directement là dans le live DVD en haut à droite on voit que NVE0N1 ok qui est en tête de liste donc premier disque par défaut c'est le premier disque qui s'affiche on voit comment comment c'est foutu nous on va chercher le deuxième disque ah là on comprend déjà mieux ok ici on a le swap c'est à dire pour la mémoire virtuelle bon qui est alors comme on l'a vu tout à l'heure ces partitions alors je les ai fait depuis Windows je connais pas Linux je fais depuis Windows tac ok donc on va faire on va chercher alors j'ai fait clic droit clic droit alors clic droit clic droit Linux swap Linux swap alors est-ce que je peux le nommer je ne vois pas comment bon bon d'accord Linux swap déjà on va attraper ça tac appliquer oui en continuant comme j'étais parti là sur l'installateur je me suis dit non ça va ça c'est pas assez clair on voit pas on voit pas ce que je fais et tout ça alors et là alors label alors qu'est-ce que j'ai d'autre comme option allons pas trop vite on n'est pas pressé il n'y a rien qui presse choix pont c'est quoi ça je sais pas on va dire que j'en sais de rien je fais quitter voilà je retourne dedans tac voilà donc là nous avons dit alors nem partition euh ben linux swap linux swap ah je suis bête et méchant moi copie ok alors ce que je fais c'est ben je vais être sûr je suis un peu idiot sur les bords c'est pour dire que linux s'adresse à tout le monde voilà tac mais pour qu'il s'adresse à tout le monde et ben il faut faire le maximum pour ne pas se perdre donc là on a fait mumuse avec tout oui ben oui euh là maintenant alors format x4 format format x4 est-ce que j'aurais pas pu avant faire autre chose dessus même partition alors suivant un système linux ou suivant ce qu'on veut on peut soit avoir qu'une seule partition pour tout compte utilisateur tout 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 dans le même panier ou si on veut on peut créer une partition par par répertoire d'installation plus après compte utilisateur c'est bon après là quand même il faut être assez pointu il faut être assez pointu là alors là ok name partition on vient de le faire label mais à batailler déjà linux alors formaté x4 voilà voilà appliquer alors c'est là qu'on voit qu'il faut faire très attention parce que même si je suis en live dvd c'est à dire versant de démonstration cette version démonstration est parfaitement utilisable donc là ouais je sais pas ce que je cherche bon bon on a tout linux swap ok il est nommé là ah ben si c'est nommé ok on a tout et on retourne sur l'installateur et on revient là où on en était ah oui tout à l'heure j'avais fait une connerie j'ai l'écran qui est en biais donc j'ai pas une très bonne vue moi qui est bien au dessus je suis un petit peu grand donc j'avais oublié de cocher installer les codecs multimédia bon ok voilà là ici là ici là 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 il faut les cocher il faut les prendre on prend tout on est dans le libre alors soyons libre jusqu'au bout de choisir tout ce que l'on veut alors nous voilà rendu dans le partitionnement donc on va là on voit que c'est le premier disque ok on n'y touche pas on va sur le second disque là regardez là c'est quand même mieux là on comprend mieux swap swap ok x4 alors swap alors modifier espace des chambres swap ok ça permet de le valider là la modifier ah tiens j'ai gagné un petit peu là système de fichiers x4 voilà montage de partition vous avez vu ce qu'on a vu juste avant tac voilà oui comme ça c'est quand même plus clair là je sais que je me trompe que je risque pas de me tromper là on est bon alors continuez alors quand on pense que c'est compliqué vous voyez vous passez par j'ai par ted puisque c'est son nom alors il existe aussi en version live cd ou live dvd je sais plus bootable je l'ai dans un coin là dans un tiroir il m'a permis je l'ai testé je l'ai utilisé bah du coup sur mon pc qui est en panne alors on dit que tout est bon voilà swap x4 tac ok on a tout et bien installé maintenant ouais je confirme je suis sûr continuer ah bah oui je suis sûr on est bien paris ah voilà ils l'ont mis un peu à côté là paris c'est décollé et c'est décalé paris c'est ici il va falloir qu'ils renvoient leur géographie bon paris c'est marqué là ok continuez votre nom alors puisque c'est celui-là de ma femme voilà fabienne ah bah ça s'est ajouté avec je vais choisir ouvrir une session automatiquement ah oui alors et voilà alors pour le mot de passe et bien chacun son astuce c'est chacun son astuce c'est votre ordinateur c'est ce mot de passe qui servira pour quand on vous le demandera pour installer des logiciels ou quoi que ce soit car Linux c'est la sécurité d'abord donc du moment qu'il y a quelque chose à installer et bien il vous faudra le mot de passe administrateur autrement dit ce mot de passe qu'on vient d'enregistrer là alors si vous n'avez pas d'idée soit vous faites simple mais de toute façon vous aurez de suite une évaluation de votre mot de passe soit vous faites compliqué vous mélangez chiffres, lettres, ponctuations peu importe dans l'ordre que vous voulez puis voilà quoi chacun son astuce à ce niveau là mais un petit conseil ne mettez pas le même mot de passe que votre téléphone ou ou comme certains font aussi un mot de passe unique partout où ils vont sur internet c'est ça c'est l'idéal pour se faire pirater ça parce que c'est par là que les craqueurs commencent bon ben il ne reste plus qu'à attendre que l'installation se fasse gentiment alors je vais accélérer l'animation pour montrer un petit peu comme ça vite fait alors dites vous bien que sous linux tout est possible il suffit de savoir comment le faire et pour ça c'est pas les forums qui manquent sur internet justement il y a comment c'est déjà linuxment france oh je sais plus il y a un gros forum justement là qui est très bien oh ben je sais plus couleur couleur vert justement dans le ton je sais plus je sais plus je sais plus le puisque du coup mon téléphone en visualisation j'ai voulu le mettre en caméra ça n'a pas marché ah ben là il accepterait là là ça bouge plus tout à l'heure ça m'est fait des effets de zoom entre netteté et flou je suis en train de chercher est-ce que j'ai ça sur le téléphone alors je me pose la question parce que le téléphone pour moi c'est fait pour téléphoner et rien d'autre parce que là vous allez me dire que c'est normal mais aujourd'hui ah forum francophone linuxment je crois que je l'ai à cet affichage caca version ordinateur alors est-ce que oui bon voilà et dans l'autre sens ça donne quoi alors que je m'approche voilà il ya de quoi faire il ya du monde pour s'inscrire c'est indiqué en bas ou en haut commencé là dessus s'enregistrer voilà et vous verrez vous aurez de très bons enseignements de ce côté là alors la suite bureautique dessus c'est libre office autrefois il y avait open office mais libre office ils ont fait d'énormes progrès à ce niveau là et c'est à s'y méprendre avec la suite bureautique de microsoft en certains reconnaîtront vlc oui firefox à tout ça à bâtir le voilà firefox bon ben je suis là maintenant il ya plus qu'à attendre donc la suite dans quelques instants alors voilà il m'a demandé de redémarrer voilà ce que j'ai fait ok voilà alors là j'ai appuyé sur la touche échappe qui m'a affiché le menu alors c'est sûr alors sur un sur les autres ordinateurs je sais pas monsieur rassus c'est la touche échappe qui permet d'afficher le menu donc là il battu il battu oui parce que linux ment est basé sur ubuntu et puis et d'autres bon j'ai zappé bon c'est pas grave tac voilà là hop là que je bouge linux ment voilà ce coup ci on y est on a windows boot qui est un peu plus bas tac si des fois je la la seconde j'ai changé d'avis tout ça donc la linux ment tac alors il a pris la 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 mise je veux voir ce qui se passe échappe alors durant l'installation il a pris les mises à jour et toute sa attaque une fois installé il n'a certainement d'autres à prendre voilà on est parti tac tout se passe bien que vous avez vu il n'y a rien de bien sorcier il faut juste partir du principe qu'il faut regarder ce que l'on fait et aussi c'est pas à l'ordinateur de décider pour vous mais à vous de décider pour lui aïe ça et dans le monde d'aujourd'hui ça surprend blagounette en passant je dis ça pour ceux qui ont alors voilà tant que ça continue pour ceux qui ont toutes les assistances possibles imaginables en électronique et tout ça dans les voitures et tout ça ou pour le coup ils regardent même plus rien quoi que ce soit ils écoutent la voiture et puis c'est tout c'est peut-être pour ça que plus personne s'arrête au stop ne font attention ne font plus attention aux priorités et tout et tout et tout et tout parce que l'heure la voiture leur a pas dit de s'arrêter dans ce moment là ou de faire attention là ah oui c'est vrai je comprends mieux alors là il est démarré alors qu'est ce que j'ai là alors validé alors bienvenue en instrument ok ouais c'est parti tac ok ah oui d'accord ok ça c'est la petite présentation de départ je l'avais oublié alors si vous utilisez les miroirs de dépôt le locaux ben oui voilà là il me demande de mot de passe comme je disais tout à l'heure donc voilà j'ai rentré le mot de passe vérification installation des logiciels tac eh ben voilà ok on va tout prendre on va pas s'embêter avant de faire quoi que ce soit on va commencer par ça installer oh bah oui allez on se fait plaisir ah ok vous voyez là il a besoin d'une autorisation supplémentaire je veux voir assez rapide maintenant je suis toujours branché sur le sur le câble rj45 donc je préfère prendre d'abord les mises à jour comme ça en filaire c'est beaucoup plus rapide et ça me permet d'avoir les derniers logiciels pour pouvoir configurer correctement comme le wifi surtout par exemple voilà tac là on voit ce qu'il fait voilà les mises à jour sont prises certains disent que celui qui n'a pas besoin de redémarrer ben dans certains cas si quand même le sens que déjà pour le poule et noyaux alors bon avant de redémarrer ah ok il me demande le mot de passe normal voilà alors dépôt non mais n'importe quoi moi alors je le laisse analyser pour ma part je vais prendre des dépôts français uniquement enfin tu moi je vais être sûr qu'ils aient que du français là au niveau début j'avais un débit j'envoie un qui est pas mal ouais bon c'est bon on en a un l'autre oh ben là je crois que là ça va faire pareil aussi même endroit ouais bon ben là c'est bon appliqué valider et il ya des chances que prochain redémarrage j'ai d'autres mises à jour tac voilà qui est fait donc là eh bien on va redémarrer alors quitté redémarrer c'est comme sur windows 1 tout pareil je veux voir ce qu'il fait tac voilà là j'appuie sur la touche échappe voilà je sélectionne linux sinon je démarre directement allez vas-y tac alors ce que vous avez vu là en dernier eh bien ça permet d'ajouter en même temps dedans déjà des options je veux voir ce qu'il fait et d'autres systèmes linux là on peut on peut en mettre autant qu'on veut après c'est une question de place sur l'ordinateur enfin je vais dire au niveau de disques durs ou disques ssd comme on veut il est en train de faire sa configuration en même temps les différents contrôles de démarrage voilà bon là on est toujours en filaire bon ben voilà voilà pour la partie voilà pour l'installation après vous retrouvez déjà là tout vous faites ou toutes les applications déjà pour commencer gestionnaire de paquets gestionnaire de logiciels alors les deux sont les mêmes en fin de compte c'est une question d'apparence là c'est plus dans les détails c'est un logiciel et comporte plusieurs paquets et c'est l'ensemble de ces paquets qui font le logiciel pour faire simple bon la première utilisation donc forcément c'est toujours un petit peu plus long du lancement de lancement de la logitech bon ben voilà on a tout certains proposer en avant première dedans après on fouille partout ou par thème jeu tout accessoires jeu bureautique multimédia science éducation graphisme outils systèmes internet et tout il n'y a plus qu'à utiliser et à se faire plaisir bon ben voilà là c'est bon pour cette partie là amusez vous bien et vous verrez que une fois apprivoisé baf c'est tout aussi facile que windows peut-être même plus simple dans certains cas mais gardez à l'esprit que les logiciels ne sont pas les mêmes c'est pas du point ex à la fin donc à moins d'installer un émulateur donc là ça représente peu ça ça représente moins d'intérêt pour le coup autant basculer du côté windows pour utiliser un logiciel windows là en double bout et bien au démarrage soit windows pour utiliser les logiciels windows soit du côté linux pour utiliser les logiciels linux voilà c'est tout si simple que ça il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures et là on se fait plaisir vous avez un truc des plus complets voilà en espérant que cette démonstration sera et bien des plus simples puisque mon but est quand même de s'adresser aux débutants aux novices aux ceux qui découvrent faut pas se précipiter ça sert à rien de se précipiter faut faire attention à ce que l'on fait et bien garder à l'esprit que c'est vous qui décidez et pas le système d'exploitation voilà je reviens dessus j'oublie un détail dans le centre de contrôle alors cliquez sur configurer le pare-feu bon ben moi j'ai déjà lancé et la fête là alors par défaut mais je vais arriver voilà par des temps mais voilà par défaut par défaut il est comme ça bon on choisit la conférence ce qu'on veut domestique public entreprise ok état on le met en fonction on peut on peut choisir ses préférences et tout ça faut fouiller faut faut pas hésiter à fouiller et tout ça on peut ajouter des règles ouvrir certains ports enfermer d'autres et ainsi de suite là déjà je commence déjà à voir des rapports qui sait qui s'affichent voilà ok il ya déjà tout ça tac ok voilà donc faut pas hésiter faut fouiller partout j'ai regardé le son ok tout est fait tout est mis tout est nickel faut fouiller partout si l'économiseur d'écran vous gêne et bien il est là alors par défaut il est marqué activer économiseur d'écran verrouiller aussi donc moi j'ai tout décoché je perds du principe que si je me sers pas de de l'ordinateur belge l'état vous pouvez contrôler la langue vous pouvez fouiller faut fouiller faut fouiller faut fouiller amusez vous bien voilà ce coup ci voilà pour la partie installation et un petit peu de configuration bon j'irai pas plus loin dans cette démonstration puisque c'est juste la partie de base que que je montrais là dans cette vidéo voilà là ce coup ci à plus amusez vous bien